Les amis, bonsoir. Bien, je suis comme en train de faire de quoi? Je suis en train de faire des photos, puis je fais des tests. Je fais des tests, puis là, je te prie dans mon... dans mon affaire. Dans mon affaire. Salut, salut. Bien, ça va. Toute une journée. Honnêtement, mon entreprise va bien. On travaille tout bien dans la livraison, dans les cuisines, dans les cosmétiques, dans l'amélioration du site, dans le service à la clientèle. Tout va bien. Comment ils font, les entrepreneurs, les entreprises, qui ne font pas tout ce que je fais? Parce qu'il y en a qui ne font pas cet effort-là surhumain. Tu sais, tenir une entreprise, c'est un job de bras. C'est vraiment... C'est comme si tu faisais Survivor avec une planche en haut de tes bras, puis dès que tu les baisses, tu te fatigues un peu. la balance s'en va ailleurs. C'est un... C'est quelque chose de très tough, rouler une entreprise. Gratifiant. Puis mon entreprise va bien. Ça sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne me plains pas. Je veux que ça sonne encore plus. On s'entend qu'on n'en a jamais assez. C'est ça qui permet la croissance de l'entreprise. Mais je me demande, il me semble que je suis... Je n'ai jamais fait assez dans une journée. Je me couche et je me dis, j'aurais aimé ça de m'accomplir plus. Aujourd'hui, j'avais une réunion, donc ça m'empêchait de travailler pendant trois heures. Donc, je me dis, ah, j'aurais voulu faire telle vidéo. J'aurais voulu faire telle chose. Je n'ai pas eu le temps de répondre. J'aurais aimé écrire un statut. Je voulais finir ma BD. Aujourd'hui, qui est sur la positivité, comment tu fais? Où tu trouves ton énergie? La santé, Isabelle, c'est un jeu dangereux que je joue parce que je suis en santé. Je suis en santé et je maintiens cette forme-là en faisant attention, en ayant du plaisir, en prenant un verre de vin à l'occasion. Ça fait deux semaines, je n'ai pas pris, mais quand même. Je mange du chocolat. C'est bon pour le moral. Pas trop. Je vais m'entraîner. Mais cette semaine, j'avoue que j'ai tellement de choses à accomplir qu'avec l'éclipse, je voulais être prêt à table. J'avais tellement de choses à faire que j'avais une boule d'anxiété. Aujourd'hui, je suis en meeting, je me disais, oui, mais là, il faut que je retourne faire mes affaires. On a moins de temps de s'entraîner depuis un mois, Marilyn et moi aussi. mais ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. On a déjà des ventes qui arrivent de Penderest. Ça fait à peine une semaine qu'on est dessus, 10 jours à peu près. Même pas. 10 jours à peu près. Donc, il y a déjà des ventes. Ça, c'est quelque chose que je vais vous écrire un article là-dessus. L'importance pour tout le monde d'être partout. Je ne l'ai pas fait. Je ne me plains pas parce que c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. là, mais c'est une place que j'avais négligée. Et pourtant, c'est tellement simple. Tu prends ton même statut, ta photo, tu la mets sur Pinterest avec un texte différent qui est plus Pinterest. Un peu comme si je mets des textes sur LinkedIn. C'est juste de la visibilité. Les gens sont au moins sur un réseau. Mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Mais je me dis, OK, maintenant, il faut que j'accélère. Mais on a tellement de contenu. La beauté, c'est qu'on a tellement de vidéos, tellement de contenu qu'il s'agit juste de les ajouter, tout simplement. Mais ça prend du temps. Mais on ajoute à tous les jours. Puis on va voir ce que ça va donner. Pinterest, depuis un an, aime les vidéos. Ça fait qu'on en a des vidéos de bouffe. On en a fait beaucoup. Il faut qu'on recommence à en faire. Donc, mais voilà. Des fois, quand vous envoyez des commentaires, de dire, hey, on a livré rapidement, merci des bons produits. Je l'envoie souvent, pas assez souvent, mais j'envoie quand même assis souvent à ma soeur, à mes deux soeurs, pour leur dire, bien, regardez votre travail. Et aujourd'hui, il y en a eu deux, trois que je leur ai envoyé. Et ils étaient bien contentes. Parce que souvent, je les appelle pour dire, bien, regarde, il manque ça. Comment ça se fait? Ou elle m'appelle parce qu'il manque d'électricité, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a scie, parce qu'il y a un inspecteur, parce que... Et souvent, quand on se parle, c'est tout le temps pour... Il y a ça de péter, ou moi, je dis, regarde, ça, c'est pas mon goût. Donc, quand j'ai la chance de pouvoir partager des bonnes nouvelles, bien, c'est le fun pour eux autres. Ils étaient comme émus ce matin. Je lui ai dit, bon, il faut que j'en fasse plus. Mais aujourd'hui, on en a eu plusieurs, parce qu'on a beaucoup de nouveaux acheteurs cette semaine. Et vous êtes impressionnés par la qualité des produits et la rapidité sur laquelle on livre. Et ça, ça vous surprend tout le temps. Moi-même, quand je commande, je me dis, ben non, ça ne peut pas arriver le lendemain. Ben oui, ça arrive le lendemain. Si la machine est bien huilée, on est capable de livrer le lendemain, tout simplement. Tout ce qui est commandé avant 15 heures, les chances que vous l'ayez le lendemain matin avant 10 heures sont assez élevées. Indépendamment à quelle heure qu'il passe le livreur sur votre route, mais normalement, il passe le matin pour livrer puis après ça, le soir, il reprend. En fin de la route, il ramasse les colis. En tout cas, dans mon coin, c'est ce qu'il fait. Fait que voilà, voilà, voilà. Les débatteurs ce soir pour ou contre l'abolition de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, c'est, c'est, de sacré Charlemagne. Sincèrement, mon fil, mon fil, on peut savoir ta réponse? Non. Non. Je ne dis pas ma réponse, Sylvie, parce que les autres débatteurs, il ne faut pas qu'ils le sachent. On essaie de ne pas le dire. Des fois, c'est assez évident, mais là, je ne le dis pas. Pour fleur, écoutez ma réponse à 10h30. Je vais vous faire coucher tard. Je vais vous emmener avec moi dans une journée typique. Nous sommes 30 ici, allez, un pouce d'encouragement. Merci, Martin. Merci, merci. Mais Sylvie, je t'aime pareil. c'est ça. Tantôt, j'ai parlé avec, il m'a écrit, le gars qui a fait le sirop d'érable, qui n'est pas du sirop d'érable, qui fait le tour des nouvelles aujourd'hui. Il m'a écrit tantôt. Je vais y goûter. Je n'ai pas demandé de l'avoir gratuit, le sirop d'érable de proto, mais mieux sirop d'érable. Je vais aller acheter une canne quand je veux passer. quand je vais passer dans un supermarché. Il m'a le testé. Il m'a le testé, voir si ça vaut la peine. Parce que j'aime ça. Les gens qui essayent de faire concurrence au sirop de pote au cheap, c'est parfait, parce qu'il y a ça qui existe. Il ne faut pas en vouloir à des Québécois, quand même, qu'on est la capitale mondiale du sirop d'érable, de se faire concurrence. Puis d'être prêt, si on a une mauvaise année, on a un sirop qui n'est pas un sirop, mais qui a la même molécule. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Il m'a écrit tantôt après le direct à 5 heures. Pendant le direct à 5 heures sur Facebook, il m'a écrit. Quand j'ai le temps, peut-être demain ou après-demain, je vais voir ça. C'est ça qui se passe. Tantôt, j'ai fait de la vidéo de KitKat parce qu'on m'envoie. La façon qu'on fonctionne, je leur demande des vidéos. Je leur demande des photos, je leur demande des vidéos et Marilynne et moi, on le monte. Donc, ça dépend si c'est Marilyn ou moi. La KitKat, c'est moi qui le fais. L'autre... Qu'est-ce qu'elle a fait de Marilynne comme vidéo aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, Mathieu arrive, fait que... J'oublie... J'ouvre un peu plus. Euh... Un peu... Ah, le chocolat doré. Elle a fait le chocolat doré. Oh, on est encore en compétition. La vidéo de Marilynne est à 1727 vues, la mienne est à 1729. Le shampoing, oui, c'est ça, je vous ai dit Alain. On a changé un peu la recette du shampoing. Salut Frédéric. Une petite affaire et qui fait qu'il est plus soyeux encore et il a une plus belle texture puis le revitalisant aussi. Tu sais, euh... Donc, euh... Attends un peu, moi, je vais envoyer ça une minute. Un peu... Stop. Quand mon père est décédé, ma mère a dû payer la taxe même si la maison était payée. Ouais, ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour la taxe de bienvenue, cette partie-là. T'as acheté une cravate de ton mariage? My God! Choisis pas Marilynne Latoun. Choisis pas Marilynne. Non, non, c'est parce que Marilynne, elle a fait une vidéo qui a 1727 vues puis la mienne, 1729. Donc, merci Alain. Ah oui, on a modifié une petite affaire le shampoing. Il était bon avant, mais il était un petit peu trop liquide. Le revitalisant était bon, un petit peu trop épais. Donc, j'ai acheté une nouvelle pièce d'équipement qui nous permet d'être toujours sur la coche qui est un viscomètre. Un petit bidule qui coûte vraiment cher, mais vraiment cher, mais qui nous permet d'avoir une stabilité. C'est plus à l'œil, c'est plus au feeling. Donc, on s'améliore constamment. On n'a pas changé beaucoup la recette, c'est juste ce qu'on met pour épaissir dans les deux cas ou rendre plus liquide, c'est de la gomme de cellulose qui vient du bois. C'est une chose qui est naturelle. Il n'y a que des ingrédients naturels dans notre shampoing revitalisant. Donc, la gomme de cellulose, on en met un petit peu plus ou un petit peu moins pour ajuster la finalité de tout ça. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, puis je parlais justement avec Josée, celle qui est en charge de faire les shampoings, parce qu'on a une équipe, mais il y a chaque personne qui est en charge quand même. Je lui parlais justement tantôt, je lui ai dit que sa recette est améliorée et c'est ça que je voulais voir. Ce fond, je trouve ça très beau. Effectivement, Tania, on ne se tente pas. Moi, quand je les vois faire des guimauves, je capote à chaque fois. Je capote à chaque fois. Puis la guimauve, Kit Kat par rapport aux autres guimauves, la guimauve Oreo, il y a du croquant dedans. Ruby, on a un morceau de chocolat dedans. Kit Kat, tu as le petit croustillant de la Kit Kat qui est dedans, qui est présent dans la guimauve. Donc, c'est intéressant. Et on s'entend que c'est une gâterie, mais c'est une maudite belle gâterie. C'est une belle gâterie. Il n'y a personne qui s'attendait ça. C'est fantastique parce que quand vous venez à la boutique et que vous n'avez jamais goûté à nos guimauves, on en a 29 sortes. Il y en a une pour quelqu'un. Et j'ai hâte de vous voir cet été venez dévorer les sacs de guimauve pendant le temps des tournesols et de vous voir prendre un sac pour dire « Bon, vous allez tranquillement marcher vers l'auto. Vous n'êtes même pas assis dans l'auto et vous retournez dans la boutique aller acheter un paquet de sacs. Vous êtes fantastique. Puis je ne le dis pas en plus. Je vous regarde puis je vous jase. Puis à un moment donné, tu fais « Voyons, toi. Voyons, voyons. C'est non, mais bon. » T'as une fille de mes vacances style van life. J'ai l'intention de faire quelques jours dans la région du parc de la Gatina. Ben, c'est à peu près 100 kilomètres. Si tu passes par la 50, ben, tu feras un détour par chez nous qui est Montebello. « L'œil du dragon, comment ce soir? » Oui, je ne l'écouterai pas en direct. Moi, je l'écoute en différé. Mais je vais voir. Je vais voir. C'est plus tranquille que dans mon temps à l'œil du dragon. J'ai hâte de voir qui va dire les dragons, parmi lesquels le dragon va dire « Je n'investirai pas en toi, mais je vais te donner du mentorat. » Moi, si tu veux me faire craquer, ça, ça m'énerve au plus haut point. Je n'ai pas le temps de donner du mentorat à des gens. Ce n'est pas que je ne veux pas. je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je m'occupe de mon entreprise. J'ai eu pour un moment concernant Nat perdait ses cheveux, mais en bout de ligne, ce que la chimiothérapie dans son nouveau traitement. J'ai eu pour un moment concernant le shampoing. Ah non, mais là, je n'ai pas trop compris, mais c'est certain que si tu fais de la chimiothérapie, mon shampoing ne fait pas de miracle. ça ne fait pas de miracle, bien entendu. Mon shampoing, c'est un shampoing nourrissant. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas les cheveux jaunes. Si vous avez des cheveux blancs, je vous le dis et je vous le répète parce que j'avais une tendance à avoir les cheveux jaunes avant. Je ne l'ai plus. Pantoute, pantoute, pantoute. Donc, pas besoin de mettre des... Je prenais du shampoing bleu régulièrement. Ah, elle aime beaucoup? OK. Merci, Dino. Donc, c'est le fun. C'est le fun du temps. Je vous le répète parce que ça a pris du temps de faire ça. Marilène Amtex. Gaël est encore il y a 10 ans et Gaël, des fois, aime ça jouer à des batailles de toutous et c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils jouent à se lancer des toutous. Puis Gaël ne connaît pas sa force donc il bat sa mère. Ça fait que techniquement, je fais les débatteurs ce soir donc demain, t'es en vacances. Mon nouveau coup de cœur est le miel de fleurs sauvages non pasteurisés. Il est bon, il est bon. Notre miel de fleurs sauvages, il y a la particularité que le miel de fleurs sauvages donc tu vas avoir de la marguerite, tu vas avoir du trèfle, tu vas avoir un peu de verges d'or vers la fin de saison. C'est vraiment un mélange. Donc, il y a tendance à moins, un petit peu moins cristalliser que le miel de tournesol. Le miel de tournesol, c'est le champion de toute catégorie du miel qui va cristalliser mais d'une façon crémeuse. Donc, chaque fois, c'est un massage de cuillère de cheveux. OK. Merci pour la commande. Qui a commandé? Qu'est-ce qu'il a commandé? On va regarder ça. Manon. Manon, Manon, Manon. Manon a commandé de l'ail noir. Vous en commandez de l'ail noir, c'est fou. Savon des érables, le sérum, le sérum, savon pour les mains bois de centale, chocolat farci, ganache au biscoff, tablette de chocolat doré. Merci, Manon. 22e commande, Manon. Tu es aussi apiculteur avec tes ruches. J'ai aussi vécu cette... Oui, 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 cœur vertueux. J'ai commencé l'apiculture avant même d'avoir des érables. Ça fait longtemps, là. Mon père en avait quand j'étais jeune et ça me fascinait toujours de ça. J'ai découvert avec les abeilles que j'étais allergique aux abeilles. Donc, moi, il faut que je fasse extrêmement attention. Il faut que je fasse vraiment attention quand je travaille dans les abeilles. Je ne prends pas de chance même quand il fait moins 40, le plus 30, je veux dire, le plus 40 même. Je me mets deux, trois couches et je fais vérifier mon kit avant pour m'assurer qu'il n'y a aucun trou. Puis après ça, bien, je n'ai plus peur. Mais il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Bonne soirée, bon autobus, Tania. Merci d'être là. Merci d'être là. Donc, mais non, non, j'aime ça, j'aime ça les abeilles. Et j'aime ça quand, malheureusement, ça fait deux années que je perds tout. Donc, je recommence à chaque année au complet. Mais ce que j'aimais faire, j'en ai fait régulièrement, c'est de faire, merci pour les commandes, de faire, je suis comme Danique Bouchard sur, mais moi, je ne vous force pas puis je vous donne quelque chose en retour. Lui, il demande l'argent, sinon il va fermer le live. Moi, je ne demande rien, ça fait partie, mais je suis content que vous choisissez. Donc, là, je vais recommencer encore, mais ce que j'aime faire, c'est de faire des bébés ruches. Ça, c'est fantastique. Tu ouvres la ruche puis tu te dis, ah, mais ça a marché. Ça, j'aime ça faire ça puis je m'ennuie de faire ça. Je ne pourrais pas en faire encore cette année, mais j'ai hâte que le vaccin est trouvé, qu'on l'accepte ici au Canada pour que les ruches passent l'hiver puis qu'ils soient en forme puis après ça, rendu à l'hiver, je peux faire des bébés. Donc, ça, je rêve de ça. J'aime ça. J'aimerais ça, éventuellement, avoir 200 ruches. C'est ce que je vise d'avoir. Mais là, je recommence à zéro. Il faut que je recommence encore avec 10 ruches cette année. ça devient lourd. Ça devient lourd, mais moi, je vise d'avoir 200 ruches éventuellement, ce qui est quand même beaucoup. C'est petit, mais c'est gros en même temps. Et ça va me permettre de faire encore plus de produits et de faire encore plus la promotion du miel. Et surtout que je veux grossir le tournesol à chaque année. Donc, j'ai besoin des ruches cette année. On va doubler ce qu'on a fait l'année passée. Donc, on va avoir techniquement deux fois plus de miel. J'espère. Ouais, c'est ça. Il faudrait presque que j'emprunte des ruches. Non, non, les abeilles vont faire leur job. Je ne sais pas c'est quoi le temps de vie d'une abeille. Je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui bloque l'agriculture au Canada pour les abeilles? C'est tout le temps des approbations. C'est tout le temps... Je ne sais pas. Ça existe aux États-Unis. Pourquoi qu'on ne l'accepte pas ici? Donc, on va checker vite fait. Checker vite fait. Attendez un peu. On va demander ça ici une minute. est-ce que l'adoption l'adoption du vaccin varroi pour les abeilles au USA a eu un impact? On va voir ce que ça dit. 28 jours de temps de vie. OK, merci. Voici un résumé de l'impact de l'adoption du premier vaccin contre les abeilles. Le vaccin a été prouvé en 2023. Bien que cette appropriation soit considérée comme une énorme percée, les experts mettent en garde contre un trop grand optimiste. Le vaccin n'a été testé que sur un nombre limité de colonies, sur un impact réel. De plus, le vaccin ne s'attaque pas, ne s'attaque qu'à la loque américaine, une maladie bactérienne alors que les abeilles font face à de multiples menaces. Il n'y a pas encore assez d'infos pour le savoir. Geneviève, qu'est-ce qu'elle a commandé, Geneviève? J'aime ça, regardez vos commandes. Des épices à l'ail noir, des crocs érables pour chiens, la bougie numéro un, des gaufres. Vous êtes plusieurs. La tablette de chocolat doré. La tablette de chocolat doré est un méga-hit succès. L'es-tu ici? Oui. C'est un succès. Ça, c'est Marilyn. Il y a deux barres de chocolat parce que ce n'est pas juste moi qui pense aux produits. Il y a Marilyn et moi. Et la barre de chocolat blanc avec des canneberges chez Marilyn et cette barre de chocolat dorée, c'est aussi Marilyn qui écrit un article de blog l'autre jour. Et c'est ça, quand tu t'occupes de ton entreprise et que tu lis constamment, constamment, sur chacun, tu apprends des nouvelles affaires et tu te dis, OK, on va les mettre. Là, j'ambitionne de faire des créations spéciales de chocolat. Il faut que je m'amène cette année à être vu comme une chocolaterie digne de ce nom-là. Donc, je veux faire des créations qui vont être disponibles qu'à la boutique parce que je ne pourrais pas les envoyer par shipping. Donc, ceux qui vont venir à la boutique vont pouvoir l'avoir, de voir des créations uniques que je veux faire. Je pensais à ça sur la route tantôt. puis je vais faire aller mon cerveau un peu. Je vais parler avec les deux chocolatières pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener de faire des choses design, des choses super beaux et de laisser le cours, les libres cours à notre imagination. Je veux être reconnu comme une chocolaterie, une réelle. Cette année, on a eu comme une mention de l'Égypte d'Outaouais, mais je veux vraiment que quand on pense chocolat, érable, chocolat, miel, chocolat, aïnoir, qu'on pense à nous à travers le Québec, qu'on fasse le détour pour dire qu'il y a une chocolaterie dans le fond du rang qui fait des affaires incroyables avec le miel et l'érable et il faut aller les voir. Donc ça, ça fait partie de mes objectifs cette année. Chaque département maintenant parce que je ne rajouterais pas de nouveaux équipements comme l'année passée, on a rajouté de l'huile. Je ne rajouterais pas de ça. On a assez d'équipements, on a assez de produits, mais il faut que je développe dans ces produits-là. chacune des petits, des produits supplémentaires. Donc, c'est que ça que je pense. Et sincèrement, je regarde les commandes rentrées puis je vois l'impact que je fais. Je dis, si vous êtes entrepreneur parmi qui vous êtes là, si vous allez m'écouter en différé, je ne sais pas quel genre de travail que vous faites, quel effort que vous mettez. Parce que souvent, on va parler en entrepreneuriat, de l'équilibre travail-famille, c'est presque impossible. La compagnie gagne tout le temps. Il faut presque que tu travailles avec ta conjointe et que tu respectes. Moi, je respecte les limites de Marilyn, qui ne sont pas les mêmes que moi. parce qu'elle est monoparentale et moi, mes enfants sont plus âgés. Je n'ai pas de lunch à faire, pas de souper à faire. Ce soir, je dormais jusqu'à 4h50 avant de vous parler parce que j'étais claqué et c'est Alexis qui a préparé le souper. Pareil, un chocolat noir en forme d'abeille remplie de sirop. Là, on va faire un espresso shot. Ça, c'est plus que dans les plats. on est en train de le développer. Ce qu'il faut que je regarde, c'est la durée de ce chocolat parce que le café espresso a tendance à mal vieillir. Donc, ça, il faut que je règle ça. Mais je vais faire des créations aussi, des choses spectaculaires que quand vous venez, vous faites ayoye. Non, 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 cette boîte-là, je dois la prendre avec moi. Vous allez voir beaucoup de nouveautés dans les prochains, mais des nouveautés éphémères. On va travailler quand même des choses sur le site qui vont être spectaculaires, mais mais c'est ça. J'aimerais ça faire un popcorn dans l'ail noir, aux épices à l'ail noir parce que c'était un succès monstre. Vous l'avez aimé, mais je ne fournis pas dans l'ail noir. Je ne fournis pas, il faudrait que je quadruple ma production en ce moment. Puis, je ne suis pas capable, je n'ai pas l'espace pour les fours et je n'ai pas assez d'ail pour le moment pour me lancer là-dedans, mais il y a beaucoup d'opportunités dans l'ail. c'est incroyable. Puis, quand je vois des agriculteurs qui chialent que c'est difficile, mais moi, je me disais, est-ce que vous faites d'autres choses que du lait puis de l'avoine puis des affaires comme ça, de la production ou même l'ail, tu fais juste la revendre, mais il y a tellement d'opportunités, c'est incroyable. Une saveur rose en dédicace aux cheveux Big Brother, on en a des roses. J'ai framboise, j'ai fraise, j'ai cerise, j'ai gâteau de princesse, ça pour les guimauves. Chocolat, on a le chocolat rubis, on a le chocolat rubis farci à la mangue et au citron et on a le chocolat rubis en barre de chocolat avec 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 des lingots. Ça commande donc bien ce soir, ça commande donc bien. Pierre, qu'est-ce que Pierre a commandé? Du popcorn au ketchup, la canne de sirop d'érable, trois fois, le sucre d'érable et guimauve à la tartinade Kit Kat. Vincent. Vincent a commandé le sérum, la crème et le shampoing. Premier à commande, Vincent. C'était là, Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais je vais, il y a un gars qui fait des créations, je veux vraiment faire des créations comme des allumettes, j'ai vu ça sur TikTok tantôt, capoter, capoter. Il faut, j'ai deux personnes créatives à la chocolaterie et il faut que j'exploite, entre guillemets, leur créativité pour dire, allez-y, faites-moi ce que vous avez besoin, allez-y. Et je vais faire une fondue aussi, je vais faire une fondue au chocolat, c'est une question de packaging, je vais offrir ça aussi. Mais il faut que le prix du chocolat se calme. On est chanceux parce qu'on n'a pas eu d'augmentation de nos prix encore et on en profite, on en profite, je ne vous montre pas les prix parce qu'on n'a pas eu d'augmentation de prix. donc voilà. Je ne sais pas si tu parles de Big Brother, si maintenant que j'ai mon shampoing et que mes cheveux sont nourris, est-ce que j'aurais le même problème d'absorption du colorant si je refaisais Big Brother puis on me sacrerait du colorant alimentaire encore dans les cheveux. J'espère, je ne veux pas le tester mais quand même, je serais surpris de voir qu'est-ce que ça ferait parce que je n'avais pas des cheveux en santé à ce moment-là. Là, ils le sont. mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Ce soir, je débat avec un spécialiste que je ne connais pas, Yoni, quelque chose. Je n'ai aucune idée c'est qui le gars. Il va être là pour les débatteurs donc j'ai hâte de voir qui va être là ce soir. Je vous laisse, c'est du 9h45. Le popcorn au chocolat est exceptionnel, vraiment bon, Alain. Le Chocopop, c'est vraiment... Le Chocopop est vraiment un chocolat dans une autre catégorie. L'érable et le chocolat au lait marié avec un petit peu de chocolat noir, c'est un chocolat... C'est un popcorn qui... Sincèrement, en toute transparence, c'est un popcorn que je devrais vendre à peu près 12$. Regardez le prix que je vais le vendre pour la qualité et tout le chocolat qu'il y a dedans. Non, je n'essaierai pas, sérieux, que je vais aimer plus le chocolat doré que le rubis. J'aime les deux. Sylvie, je me tiens loin de la barre de chocolat parce que j'en ai trop mangé. J'en ai amené 5-6 en ville. Je me suis laissé lousse un petit peu. Les deux sont différents. La barre de chocolat doré est dans le caramel. C'est riche, c'est caramélisé. L'autre, c'est dans le fruité. Donc, c'est deux catégories différentes. Si je prenais un scotch, j'aurais probablement des morceaux des deux à côté de moi pour accompagner. Si je prenais un bon rhum ou un scotch, j'en ai pas. mais si j'en prenais parce que c'est des chocolats haut de gamme, c'est la même chose avec ce popcorn-là. C'est pas un popcorn qu'à ta valve, c'est un popcorn que tu vas prendre avec un verre de vin que tu vas déguster. Les autres popcorns, comme les popcorns au beurre ou au ketchup que j'ai ici ou même celui à la nette, on s'entend qu'un popcorn, tu prends ça à pogner, tu mets ça dans ta bouche. Ça, non. Ça, tu vas manger 2-3 grains à la fois. C'est complètement différent. Merci, Alain. Merci. Les amis, je vous revois demain matin sur TikTok si vous êtes là à 7h45. On va prendre un café ensemble et passer une belle soirée. Merci d'être là. Bye. T'arrives en retard encore, Louis-Guillaume.